Deuxième jour, Marie aux noces de Cana. Quelques temps après le baptême de Notre Seigneur par Saint Jean-Baptiste, au commencement de la vie publique de prédication du divin Sauveur, Marie fut invitée et se rendit avec Jésus et ses premiers disciples à un mariage qui avait lieu à Cana en Galilée. La fête des noces à cette époque, en ce pays, durait plusieurs jours et Notre Seigneur n'avait encore fait aucun miracle éclatant. Or, il arriva qu'à la fin de la fête, au dernier jour, la famille n'avait plus de vin à offrir à ses convives. Était-ce négligence ou pauvreté ? Le fait est qu'on se trouvait à ce sujet dans le plus grand embarras. Et la fête menaçait de se terminer par l'humiliation pour les autres et par la déception et le malaise pour les invités. La très sainte Vierge, qui connaissait la puissance et la bonté de son divin Fils et qui était elle-même pleine de pitié, et de tendresse pour tout le monde, n'hésita pas à demander un miracle à Jésus en lui disant tout simplement « Ils n'ont plus de vin ». Quelle condescendance touchante, en pareille circonstance pour une telle chose ! Quelle attention bienveillante et quelle simple audace de la part de la très sainte Mère de Dieu ! Combien de personnes pieuses et saintes qui n'auraient pas eu la même idée ! Notre Seigneur l'agréa pourtant et y répondit par un miracle. « Qu'y a-t-il donc de commun entre vous et moi ? » dit d'abord Jésus à sa mère. « Mon heure n'est pas encore venue. » Cette parole nous paraît étrange et même dure. Elle n'est que mystérieuse et nous ne la comprenons pas. Marie ne s'y trompa point et se voyant exaucée, elle avertit ses hôtes de faire tout ce que Jésus leur dirait. Et Jésus fit son premier miracle public en changeant en vin excellent supérieur l'eau qu'il avait commandé de puiser. Ce fut donc à la prière de Marie, selon son désir, alors que Jésus n'avait pas résolu la chose de lui seul, qu'eut lieu ce premier miracle du Sauveur des hommes. Et ce fut pour un besoin purement matériel, pour une fête de famille. Que n'avouons-nous pas à espérer et attendre de la bonté de Marie et de la puissance de Jésus pour tous nos vrais besoins, si nous savons prier avec confiance ? Jeanne d'Arc se mêlait facilement et simplement aux récréations honnêtes, promenades et fêtes de ses compagnes et des gens de son pays. Il y avait dans la contrée un bel arbre touffu. Un être remarquable autour duquel on se rendait en grand nombre. Une fois sur tout, chaque année, pour y faire fête. La jeunesse dansait, selon l'usage du temps, de ses danses simples et décentes d'autrefois, aujourd'hui remplacées par des danses autrement légères et dangereuses. Et la fête se terminait par un repas champêtre sur l'herbe, auprès d'une source claire. Jeanne prenait part à tous ses jeux et divertissements avec ses compagnes. Elle était pleine d'entrain et de gaieté, ennemie de la mélancolie, et amie de l'honnêteté et de la vertu. Même après que Jeanne eut entendu, et souvent déjà, les voix du ciel, et tout en se préparant à sa mission, elle ne délaissait pas ses amis, pas plus que les réunions auxquelles elle était appelée à prendre part avec tout le monde. Et elle continuait à s'amuser et à se promener avec ses compagnes. Mais on remarquait pourtant que plus souvent, elle cherchait à entraîner ses compagnes à des visites aux chapelles et à l'église et à leur faire pratiquer des actes de piété. Elle s'intéressait à tous, aux grandes misères de la France, et elle priait sans cesse à cette intention, cherchant tous les moyens de venir en aide à tous pour le bien du corps et de l'âme. Lorsque le roi l'eut anobli, elle se permit de lui adresser une demande en plus, et ce fut pour obtenir pour les pauvres gens de son village l'exemption des impôts, qui les chargeaient trop lourdement. Et Charles VII lui accorda selon son désir. Exemple Lorsque le duc d'Alençon, cousin du roi, dut partir en guerre en qualité de chef militaire en compagnie de Jeanne d'Arc, celle-ci promit à la jeune duchesse qui s'effrayait pour son mari de le lui ramener sain et sauf. « Ne craignez rien, madame, » lui dit Jeanne. « Il ne lui arrivera aucun mal, je vous le promets. » Un jour que le duc d'Alençon, vaillant d'ailleurs et dévoué à Jeanne d'Arc, semblait hésiter dans un insaut qu'il avait à donner à côté de l'héroïne. « Tu as peur, noble duc ? » lui cria Jeanne. « Ne sais-tu pas que j'ai promis à ta femme de te ramener sans dommage ? » et la victoire fut assurée. Une autre fois, pendant un engagement avec l'ennemi, Jeanne d'Arc cria au duc d'Alençon. « Otez-vous de là, mon beau duc ! Ne voyez-vous pas que cette machine-là qui est dirigée contre vous ? » Et elle lui montrait un canon. Le duc s'écarta et aussitôt après, un projectile frappait à cette même place qu'il venait de quitter. Prière Très Sainte Vierge Marie, aimable Mère de Dieu, intercédez pour nous auprès de votre divin Fils, afin qu'il nous accorde d'abord, sans doute, toutes les grâces dont nous avons besoin pour le bien et le salut de notre âme. Mais priez-le aussi, afin qu'il éloigne de nous tous fâcheux accidents, et qu'il nous donne la bonne pensée et la bonne volonté d'employer toujours pour le bien et selon l'ordre, tous les dons naturels et les biens temporels qu'il lui plaira de nous conserver ou de nous accorder. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous soyons toujours aimables pour le prochain et que nous sachions nous dévouer pour lui éviter des peines ou des malheurs. Résolution Être disposé à prendre part aux joies des autres et y ajouter par notre bonne volonté.